... Mais potentiellement, nous, ce qu'on est seul à parler positivement de l'Europe, pas de l'Europe, de ses politiques telles qu'elles existent aujourd'hui, même s'il faut aussi entendre qu'il y a des choses positives. Je veux dire, Julien le sait mieux quiconque. Je veux dire, s'il n'y avait pas le droit européen de l'environnement, le combat à Notre-Dame-des-Landes serait différent. Il serait là, incontestablement, de toute façon. Mais il serait différent. Je veux dire, peut-être que l'Europe a finalement réussi à mettre un début de taxe sur les transactions financières. Il y a un certain nombre de choses qui arrivent à fonctionner malgré ce cadre un peu conservateur-libéral. Mais ce n'est clairement pas l'Europe qu'on veut. Donc nous serons positifs sur l'Europe. Probablement, nous serons les seuls à être positifs sur l'Europe. Il faudra, tactiquement aussi, d'une certaine façon, cliver là-dessus. Il faudra faire la différence avec les autres là-dessus. Parce que tout le monde va râler sur l'Europe. Tout le monde va dire, c'est le poubri, c'est la commission qui dirige, c'est la faim, c'est machin, c'est que des libéraux. Enfin bon, voilà. On voit bien la stratégie de bouclier le cercle. Et nous, ça va être de montrer que si on veut se sortir des crises, et si on veut vivre bien avec les autres, et bien l'Europe est un horizon important. Voilà. Et bien je vote Europe et que j'ai 20. Oh ok. Bravo !